Bienvenue sur Afrique à 24 dans cette nouvelle édition de l'Information. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président Jacob Zuma écarté des élections générales en Afrique du Sud. L'ex-chef d'État a été disqualifié par la Cour constitutionnelle ce lundi. Il était la tête de liste du nouveau parti d'opposition, Konto Wessizuwe. Les ultimes adieux de la Côte d'Ivoire à son ancien dirigeant, Henri Conan Bédier. Les obsèques ont débuté le 19 mai dans sa résidence à Kokodi. Il sera inhumé le 1er juin à peu près sous son village natal. Et puis le 50e anniversaire de la Badea, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée le 19 mai à Riyad en Arabie Saoudite. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord l'installation au Togo de la nouvelle Assemblée nationale. Une installation qui intervient près d'un mois après les législatives remportées par le parti au pouvoir. L'Union pour la République qui avait obtenu 108 sièges sur 113. Cette nouvelle Assemblée marque l'avènement de la Ve République. Un nouveau système instauré après l'adoption de la nouvelle constitution. Le texte avait été adopté en seconde lecture le 19 avril dernier. Il fait basculer le régime présidentiel en un régime parlementaire. Une nouvelle constitution vivement décriée par l'opposition et la société civile. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma voit ses ambitions électorales compromises. L'ex-chef d'Etat a été disqualifié des élections générales du 29 mai. Une disqualification actée par la Cour constitutionnelle. Ce lundi, en cause, sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage à la justice en 2021. Les explications de Pauline Minka. Exclus de la Cour constitutionnelle sud-africaine, Jacob Zuma ne participera pas aux élections générales du 29 mai 2024 en raison de son casier judiciaire, selon un communiqué publié lundi 20 mai 2024. En effet, l'ex-président a été condamné à 15 mois de prison pour avoir défié une ordonnance du tribunal de comparaître devant une commission d'enquête. Cette décision intervient après que Jacob Zuma ait dirigé le lancement officiel du manifeste de son parti Uncoto 8-6-8 le 18 mai 2024, faisant de nombreuses promesses sur l'éducation et l'emploi des jeunes. Cette décision ne change rien. Le visage du président Jacob Zuma est toujours sur les bulletins de vote. C'est ce que nous voulons réaliser et nous allons continuer de battre campagne pour atteindre la majorité. Et cela garantit notre position que nous comptons pour changer la constitution. En outre, l'homme politique s'était également engagé à modifier la constitution du pays pour redonner davantage de pouvoir aux chefs traditionnels, affirmant que leur rôle dans la société a été réduit en accordant davantage de pouvoir aux magistrats et aux juges. Zuma a annoncé lors de ce lancement officiel que son parti visait à obtenir plus de 65% des voix nationales lors des prochaines élections pour pouvoir modifier de nombreuses lois dans la constitution. Les ressources sondales suggèrent que le congrès national africain au pouvoir pourrait obtenir moins de 50% des voix nécessitant une coalition avec des partis plus petits pour rester au pouvoir. Je vois et j'observe qu'il a su mettre les mots sur les mots de la société sud-africaine, notamment avec ce problème de criminalité, ce problème d'emploi criant concernant la communauté noire. Et on en vient presque à oublier qu'il a été tellement décrié par le passé lorsqu'il était à la présidence sud-africaine et il est en train de susciter un renouveau avec ce parti. Cette exclusion marque la fin pour Zuma, revenu sur la scène politique en 2022, en créant le parti MK. Malgré cette exclusion, la popularité de Zuma pourrait permettre à son parti d'éroder une partie des voix de l'ANC au pouvoir depuis 30 ans en Afrique du Sud. Dans le reste de l'actualité, ils sont sept à convoiter le fauteuil présidentiel. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a divulgué ce lundi la liste définitive des candidats au scrutin du 29 juin. Sur cette liste figure le président sortant, Mohamed Hould Ghazwani, qui brigue un deuxième mandat. Il est en lice aux côtés de Hamadi Hould Sid El Mokhtar, le leader du parti islamiste Tehwasoul. A noter que l'ancien chef d'État, Mohamed Hould Abdelaziz, a été écarté de la course à la présidentielle. Sa candidature n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel, faute de parrainages nécessaires. L'ex-président qui, rappelons-le, avait été condamné en 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Deux semaines d'hommage en l'honneur d'un ancien président. En Côte d'Ivoire, les obsèques de l'ex-dirigeant Henri Conan Bédier ont démarré le dimanche 19 mai. Première étape de ces funérailles, la présentation des condoléances à la famille s'est achevée ce mardi. Pour ces ultimes adieux, plusieurs personnalités politiques se sont rendues dans sa résidence de Cocody, dont le Premier ministre Robert Begray-Mambé, la correspondance à Abidjan de Philippe Acqua. Les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier ont débuté le dimanche 19 mai 2024 avec la présentation des condoléances à sa résidence à Cocody, dans l'est d'Abidjan. Le Premier ministre Robert Begray-Mambé, à la tête d'une délégation, a apporté sa compassion à la famille biologique et politique du défunt. Les témoignages de sympathie et de respect ont influé, rappelant les contributions de Bédier à la paix et à la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil, qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour et un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement et au nom de son excellence, c'est le président de la Saint-Nôtre, pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. Cette journée de recueillement a également vu la visite d'Adama Bik-Togo, président de l'Assemblée nationale, qui a manifesté son soutien à la famille. Il souligne également le dévouement de l'ancien président pour son pays. La présentation des Côtes d'Oléans se poursuit jusqu'au 21 mai 2024. Une journée une fois de plus difficile. Nous sommes gagnés par l'émotion, mais comme vous le savez, le président Enric Conan-Bédier a été pendant 13 ans président de l'Assemblée nationale. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale, dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venue donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion. Par ailleurs, un hommage national en l'honneur de feu Enric Conan-Bédier est prévu le 24 mai 2024 au palais de la présidence de la République à Abidjan. Le transfert de la dépôt de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est prévu ce 26 mai à Daoukro, avant son inhumation le 1er juin dans la stricte intimité familiale. Il est à rappeler qu'Enric Conan-Bédier décédait le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Cinq décennies de partenariats et de progrès. Tel était le thème de la cérémonie d'anniversaire de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. L'institution a célébré le 19 mai son 50e anniversaire à Riyad, en Arabie Saoudite. L'occasion pour leurs dirigeants de faire un point sur les projets accomplis. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a célébré son 50e anniversaire à Riyad, en Arabie Saoudite, ce dimanche 19 mai 2024. Cet événement, placé sous le thème « Cinq décennies de partenariats et de progrès », a honoré le rôle clé de la Banque dans la promotion du développement économique à travers l'Afrique. Depuis sa création en 1974, la BADEA s'est engagée dans la promotion et le soutien de la coopération économique, financière et technique entre les nations arabes et africaines. La BADEA a joué un rôle essentiel dans le financement d'une multitude de projets de développement en offrant des prêts, des lignes de crédit et une assistance technique pour renforcer les capacités et l'efficacité dans divers secteurs de développement. En outre, nous avons activement encouragé la participation des capitaux arabes au développement de l'Afrique par le biais d'un soutien au commerce et à l'investissement. En avril 2022, la BADEA a connu une augmentation significative de son capital autorisé, passant de 4,2 milliards à 20 milliards de dollars américains. La structure a financé plus de 730 projets et fournit plus de 890 subventions d'assistance technique dans 44 pays d'Afrique subsaharienne. Toutefois, la BADEA travaille en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement, première institution financière d'Afrique. Notre partenariat porte ses fruits en Afrique. Depuis notre dernier protocole d'accord signé en 2017, nous avons travaillé ensemble pour co-financer des projets d'une valeur de 835 millions de dollars couvrant 9 projets dans 9 pays, avec 235 millions de dollars provenant de BADEA et 600 millions de dollars provenant du groupe de la Banque africaine de développement. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel de l'Afrique passera de 3,1% en 2023 à 3,7% en 2024 et à 4,3% en 2025. Il est important de noter que malgré les contraintes diverses, plus de la moitié des économies africaines, soit 31 pays, enregistrent des taux de croissance du PIB réel plus élevés en 2023 qu'en 2022. La BADEA entend contribuer avec impact à l'amélioration des infrastructures dans chaque pays africain afin de renforcer le développement du continent. 5 millions de dollars, c'est le montant collecté par la Tanzanie entre juillet 2023 et mars 2024 auprès des entreprises technologiques, des recettes qui découlent de l'instauration d'une taxe. Grâce à ces fonds, le pays entend développer davantage son économie numérique. La Tanzanie a collecté des recettes fiscales record d'une valeur de 5 millions de dollars américains auprès d'entreprises technologiques mondiales. Les fonds collectés entre juillet 2023 et mars 2024 font suite à la mise en œuvre de la taxe sur les services numériques en juillet 2023, selon les autorités tanzaniennes. Toutefois, les analystes estiment que les recettes collectées sont inférieures aux prévisions. Pour la dernière année, depuis juillet 2023 jusqu'à mars 2024, ils ont collecté environ 5 millions de dollars, ce qui est intéressant. On s'attendait à plus et peut-être que les résultats seront plus importants une fois que les chiffres auront été calculés. La taxe sur les services numériques s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour développer l'économie numérique, augmenter les recettes publiques et garantir l'équité. Le Kenya, quant à lui, provoie des mesures similaires à celles de la Tanzanie, ainsi qu'une augmentation des tarifs des services mobiles. Le Nigeria pourrait également réintroduire des taxes sur les services de télécommunication alors qu'il tente d'obtenir un prêt de 750 millions de dollars de la Banque mondiale, selon des experts. Il y a tellement d'autres choses sur la table maintenant que nous avons supprimé le sujet des taxes que nous pouvons discuter avec ces multinationales. Elles peuvent revenir et investir, investir dans nos talents, investir dans des compétences permettant le commerce, ce qui facilitera ensuite le commerce et rendra même cette conversation sur l'économie numérique prospère pour notre peuple. Introduite en 2022, la taxe sur les services numériques impose une taxe de 2% sur le paiement brut effectué par un service numérique vendu en Tanzanie, la taxe sur la valeur ajoutée étant imposée à 18% sur les mêmes services. Selon un rapport des Nations Unies, les paiements numériques en Tanzanie pourraient augmenter les recettes fiscales de près de 500 millions de dollars par an et favoriser la modernisation de l'économie. Connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030, c'est l'ambitieux objectif porté par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, un projet essentiel pour stimuler la croissance économique et qui demande par ailleurs d'importants investissements. D'après la Banque mondiale, 30 milliards de dollars sont nécessaires pour connecter 250 millions de personnes. Fraterne Dakeyseng. Selon plusieurs experts de développement, l'Afrique est dans une période de transition pour devenir une puissance économique mondiale. Mais est-ce qu'elle est prête pour le challenge ? Car selon les mêmes experts, même si toutes les cartes semblent être en sa faveur, il faudra beaucoup d'efforts pour mériter cette place. Assez de changements en termes de leadership sont nécessaires, mais aussi d'investissements dans des secteurs clés. L'Afrique n'a pas demandé un siège à la table. Aujourd'hui, près de 20% de la population mondiale est africaine. D'ici 2050, ce sera 25%. Bientôt, la seule classe moyenne du monde qui continuera à se développer sera celle de l'Afrique. Au cours de ce siècle, l'Afrique sera de plus en plus loin d'un moteur économique du monde. Mais pour devenir vraiment prospère, nous devons faire évoluer nos mentalités et viser la qualité et la complexité de nos chaînes de valeur. Ici, le président Rouen-de-Paul Kagame s'est exprimé lors de la 11e édition de l'Africa CEO Forum qui s'est déroulée à Kigali les 16 et 17 mai 2024. Plus de 2000 chefs d'entreprise et décideurs politiques avaient fait le déplacement pour discuter et décider de comment l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissances mondiales. Si nous avons fait des progrès louables en finançant des investissements directs et en mobilisant une grande partie de ces investissements en Afrique, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, par exemple, 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Il y a une crise énergétique qui freine la compétitivité, la digitalisation et la transformation économique du continent. En réponse à cette situation, la Banque mondiale préconise une initiative visant à connecter 300 millions d'Africains d'ici 2030. Il s'agit d'un objectif ambitieux qui exigera beaucoup de travail de la part de tout un chacun. Mais sans cela, nous ne pourrions pas parler de la transformation du continent. Au terme de l'événement, plusieurs deals ont été conclus et des accords signés. Le Rwanda n'a signé cinq avec la Société financière internationale dans le but d'aider si le pays a renforcé son économie. Ces accords visent à créer des emplois en attirant un engagement accru du secteur privé dans les domaines de l'agriculture intelligente face au climat, du développement des villes vertes, de la gouvernance d'entreprises et du programme de privatisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada